Nouveau marque-page, stylé, comme jeune. Alors aujourd'hui, retour en noir, retour en tenue de corbeau, parce que... Ouais, c'est pas la meilleure période en ce moment. Je suis dans une flemme un jit aiguë, il n'y a qu'à voir le nombre de vidéos récentes que j'ai postées. On va s'en sortir ! Bienvenue dans cette quatrième revue de mon roman Legawa, tome 1, l'héritage du dragon raté, toujours disponible sur Amazon, le lien est en description. Dans une série de vidéos qui, je le rappelle, se consacrent à l'analyse, la revue, comme j'aime bien l'appeler, de chaque chapitre, qui sont disponibles gratuitement sur Wattpad, toujours lien en description, si vous voulez en avoir un aperçu, si vous voulez découvrir cet univers, ces vidéos que je vous propose permettent un petit peu mieux de comprendre l'envers du décor, balancer des anecdotes par-ci, par-là, et peut-être vous donner envie de découvrir un petit peu mes univers en parallèle, parce que Legawa ne constitue qu'un seul univers parmi ceux que je vais vous proposer dans les années à venir, parce que pour l'instant, c'est mon premier roman, donc je me consacre là-dessus. Mais les romans à suivre ne seront pas toujours dans la veine de cette saga. Donc là, ce que je propose gratuitement sur Wattpad est toujours de l'ordre de la saga des Gawas. Mais on verra ça plus tard, car pour l'instant, on n'en est qu'au début, au balbutiement. Donc si vous vous souvenez bien, dans le chapitre précédent, le chapitre 3, on se consacrait enfin à terminer le premier acte de l'histoire, c'est-à-dire à poser les enjeux, à poser les différentes forces en présence, les personnages, dans leurs particularités, dans leurs enjeux personnels, et notamment dans leurs relations. Sauf que le personnage principal de ce roman, qui est visible ici, sur la couverture, était un peu en retrait. En toute fin de chapitre, il avait pris la décision de revenir sur cette ère natale, l'antre du dragon raté, le volcan perdu au fin fond de nulle part, dont le maître dragon recevait tous les parias de la société, pour en faire sa petite milice, si j'ose dire. En réalité, il se trouvait juste des domestiques pour l'aider à nettoyer la merde qu'il laissait derrière lui. Glamour, comme d'habitude, je sais, je sais, je suis quelqu'un de subtil. Et donc, nous en arrivons à un chapitre 4, qui change un petit peu d'ambiance, enfin, qui se concentre sur son personnage principal, et sur les enfants du dragon raté, qui sont les antagonistes principaux de ce roman, et l'ancienne famille de Carnage, personnage principal, je le rappelle. Un chapitre consacré à la découverte, à l'aventure, à l'élargissement de cet univers, à développer le background, même si j'aime pas les anglicismes, mais faute d'un meilleur terme, on en apprend beaucoup plus sur les enfants du dragon raté, qui sont-ils, quel est leur passif à eux, vite fait, quelles sont leurs relations, et surtout, qu'est-ce qui a mené Carnage à devenir un paria chez les enfants du dragon raté, à intégrer la société, la civilisation, la ville, tout ce qu'on aime, pour rejoindre les Gawa et devenir un membre des Gawa à part entière. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il revient sur ces terres natales pour laver son honneur, alors que visiblement, les enfants du dragon raté sont quelque peu arriérés, comme les familles du nord de la France. Non, je déconne. En fait, j'en sais rien. Donc voilà, un chapitre qui se consacre beaucoup à la description des lieux, des personnages. Donc là, on a enfin tous les enfants du dragon raté qui interagissent. Donc on a Ravage, l'ennemi mortel de Carnage, qui était autrefois son meilleur pote, presque comme un frère. On a Hécatombe, l'espèce de magicien, on sait pas trop de qui il s'agit. C'est quelqu'un qui est très civilisé comparé aux autres enfants du dragon raté, qui a ses entrées et ses sorties, et qui voyage à travers le monde, comparé aux autres. Donc un être tout à fait singulier, qu'on sera certainement amené à revoir par la suite, qui est un petit peu trouillard sur les bords. C'est un magicien, c'est pas un guerrier. Fatalement, ça laisse place à des dialogues parfois savoureux. On a bien entendu découvert Crabuge par le biais du meurtre potentiel du maître des Gawa en fin de chapitre 2, mais pour l'instant, on sait pas beaucoup plus. On sait juste que c'est un énorme bourrin sanguinaire qui veut juste se taper. Quelqu'un de très subtil, vous m'en direz des nouvelles. Enfin, le personnage féminin, disons, principal de ce roman, qui est également antagoniste, le personnage de Thurie, que j'apprécie particulièrement. Il y a une dynamique assez intéressante entre les enfants du dragon raté. C'est elle qui dirige, mais on a cette impression un peu étrange, qu'elle est un peu tirée dans tous les sens, et qu'elle ne gère pas vraiment la situation. D'un autre côté, bon, vu le caractère des autres, elle est obligée d'être une sacrée teigne pour tenir tête. Et on apprend que c'est une spécialiste des poisons. Au vu de la conspiration qui... Je vais te saloper ta gueule, toi. Pause, il y a une mouche. Y'a la salope. Y'a la. Y'a la. Y'a la. Putain. Trois, deux, un. Putain. Marre, t'arrogante. On ne me casse pas les couilles quand je suis en tournage. Vlad, couchez. Je crois que je lui dois manger, en fait. C'est pour ça qu'il me regarde un air de pitié, depuis tout à l'heure. Je vais faire pause. Au vu des interactions entre les personnages, on peut supposer que tout le monde n'est pas spécialement au courant de la trahison de ravage vis-à-vis de la mort du dragon raté. Et en plus de ça, on a pour la première fois dans ce roman l'utilisation du flashback. Flashback qui est une technique tout à fait rationnelle, fonctionnelle à utiliser dans un roman, mais qui peut se trouver casse-gueule si on l'emploie à tort et à travers et n'importe comment. Parce que le flashback dans un film, encore, on utilise un petit effet à la noix, du style noir et blanc, pour signaler que ça se passe dans une temporalité différente. Dans un roman, c'est plus compliqué. Il faut adapter sa mise en page. Moi, en l'occurrence, je me suis permis de faire ça en italique. Technique de branleur, vous me direz. Mais du coup, le flashback, pourquoi ? Comment ? Quel est l'intérêt ? Comme je vous l'ai rappelé au tout début, dans la toute première vidéo, les Gawas a une narration un peu particulière, car c'est un groupe qui est déjà formé, avec ses personnalités, le passif de chacun, etc. Qu'on ne connaît pas vraiment et qu'on décrit très brièvement. Là, en l'occurrence, le flashback peut devenir nécessaire pour expliquer exactement pourquoi est-ce que le personnage de Carnage en est arrivé au point où il en est dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui a du mal à s'intégrer dans un groupe, on se rend compte qu'en réalité, il a du mal à s'intégrer à la vie citadine tout court, que c'est pas un mauvais bourre, qu'il essaye au contraire de bien faire les choses, même s'il vit dans un épotoir. Ça, c'est pour le côté humoristique. Mais dans le fond, Carnage n'est pas un mauvais bourre, et il essaie vraiment de s'en sortir. Et on se rend compte qu'il a toujours été ainsi, et qu'il a, au contraire, jamais trahi qui que ce soit. Il est plutôt chevaleresque, disons, à sa manière. Et donc, grâce au biais de ce flashback, on comprend pourquoi le fameux dragon raté Alcoseïs est mort. En réalité, il était déjà complètement crevé, et il a demandé à ce qu'on l'achève, ce qui est assez différent de l'idée qu'on aurait pu se faire d'un assassinat. Et deuxièmement, il avait déjà choisi son héritier. Héritier qui a exécuté sa tâche sous le nez du traître. Traître qu'il a justement dénoncé comme étant un meurtrier à tous ses amis, et qu'il a poussé à devenir un exilé. Tout l'intérêt de cette histoire, tout l'intérêt, je dirais même, du cheminement du héros dans ce roman, et non pas de se venger, mais de rétablir son honneur. Parce qu'on va voir qu'il y a une différence entre ces deux approches, différence qui sera bien entendu approfondie dans les prochaines vidéos. Mais en l'occurrence, j'ai trouvé ça utile, particulièrement, de faire ce flashback-là sur Carnage, notamment pour expliquer la dynamique du groupe, la raison derrière son exil, mais surtout pour amener progressivement à la situation présente. Son arrivée au sein de la civilisation humaine normale, loin des dragons. Ce qui me paraît être une assez bonne idée. Avec notamment la rencontre mythique avec Asrius, un fameux poivreau, un fameux immortel. Bon, qu'est-ce que tu fous à dormir dans les buissons au milieu de la nuit ? La seule réponse qui lui vient à l'esprit, c'est de dire pourquoi tu as un problème avec les buissons, voilà, mon humour à moi, taquin, qui rebondit sur le sens des mots, tout ça. Il y a pas mal d'humour en plus dans ce chapitre, alors qu'il est assez dur, il est assez dramatique, je veux dire. On a une séance judiciaire qui est réglée en l'espace de dialogue, en mode bon, alors t'as rien à dire pour ta défense ? Bah non, j'ai pas les preuves. Bon, bah voilà, carnage, condamné, au revoir. Et bien entendu, dans ce genre de roman, les facilités sont nombreuses pour justifier qu'un personnage survive. Donc en l'occurrence, ils l'ont condamné à crever dans la fosse du dragon au milieu de la merde, plutôt que simplement de l'achever. Parce qu'évidemment, ce ne serait pas un personnage principal, important sur le long terme. Il aurait simplement été tué face aux autres enfants du dragon au raté, et il y aurait pu l'histoire. Est-ce que j'ose sortir l'argument de, oui bon écoute, c'est une histoire qui se veut en partie humoristique, donc je justifie le Deus Ex Machina de, oh bah ils vont juste l'enfermer, plutôt que de le tuer, alors qu'avec n'importe quel autre personnage sans intérêt, il l'aurait tué. Bah oui, et comme par hasard, il va retomber à nouveau sur son pote, qui va lui sauver la vie, le fameux Asrios, monsieur gros-nez, comme on l'appelle, dans l'intimité. C'était un chapitre assez frais, parce que assez orienté aventure en réalité. On est en plein dans une découverte d'un nouveau milieu, d'un nouveau monde, alors que tout ce qu'on a vu jusque-là était assez classique. On était en ville, dans un milieu très citadin, avec des abrutis, qui font une émission centrée sur des mauvais films, qui en plus n'arrivent pas à percer sur internet, parce que Youtube démonétise, et bloquent les vidéos à cause des droits d'auteur. Bon, ça c'est du vécu personnel. Ça permet aussi de rendre son univers plus crédible. Chacun son truc. Donc voilà pour cette revue du quatrième chapitre. Je vous incite encore une fois à vous procurer le livre, livre sympathique. J'ai entendu dire par une certaine personne qui avait pas mal de fautes à l'intérieur, bah écoute, c'est tout à fait normal. Je tâcherai de corriger les dites fautes dans une future réédition, donc n'hésitez pas à me faire savoir si vous en trouvez. Moi, pour ma part, j'ai passé tellement de temps à relire, 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 recorriger, et même réutiliser des logiciels pour ça. Fatalement, il y a quelques coquilles qui peuvent encore rester, mais dans l'absolu, je pense que vous trouverez ça tout à fait lisible, même si vous êtes comme moi, un gros tatillon, gramare nazi, comme on dit, dès lors que les gens racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ça reste une bonne pioche, et si vous avez envie de juste vous arrêter sur de la lecture gratuite, Wattpad, le lien est toujours disponible. Je vous dis à la prochaine pour le chapitre 5, qui lui, va monter d'un cran en matière de tension dramatique. Et ça, c'est bien. Parce que la bagarre, oui, le drame, c'est encore mieux. Sous-titrage ST' 501